Ceci étant dit, moi je peux vous parler un peu de ce que j'ai vu dans le système Canal+. Pour faire court, il arrive dans le capital de Vivendi, il monte au capital, vous le savez, entre 2012 et 2015, et il va prendre le pouvoir au cours du printemps 2015, et nous on va s'en apercevoir très très vite, parce que l'affaire est un peu connue, on avait été alerté sur une banque crédit mutuel dont une des filiales à Monaco acceptait des valises de cash et encourageait ses clients les plus fortunés à faire de l'exil fiscal en Suisse, ça nous a paru intéressant, cette affaire nous a été proposée, Canal l'a acceptée, on lance l'enquête, on travaille plusieurs mois, on fait du contradictoire, comme d'habitude, et puis le sujet est terminé, il est bien, donc on l'annonce à toute la presse en disant que ça va faire trembler les banques. Et là-dessus, un mystérieux mail à l'intérieur de Canal+, fait par un mystérieux responsable de la programmation, indique que ce film ne doit être déprogrammé, on n'a aucune info, personne ne nous dit rien, on ne comprend pas pourquoi, on doit fournir en urgence un film de remplacement, et on comprendra en fait au cours de l'été 2015, par un papier de Mediapart, que le président du Crédit Mutuel, Michel Lucas, a appelé son ami Vincent Bolloré, qui l'aide à grimper au capital de Vivendi, qui l'aide financièrement, pour lui dire qu'il n'acceptait pas notre enquête, et donc Vincent Bolloré a appelé Rodolphe Belmer pour lui signifier qu'il fallait régler ce problème. Jusque-là, on n'en sait pas beaucoup plus, on essaie de comprendre, on est discrédité, tout l'été, les abonnés de Canal+, nous écrivent sur la page Facebook de Spécial Investigation pour nous dire « Ah, vous lancez une enquête sur Subway, ça doit être parce que Bolloré n'est pas actionnaire de Subway ». En fait, ils se moquent de nous, parce qu'ils disent « Mais en fait, vous n'êtes plus libre de faire ce que vous voulez, vous prétendez faire du journalisme d'information, vous n'êtes plus libre ». Donc on est complètement discrédité, évidemment. Le 3 septembre 2015, Vincent Bolloré vient personnellement devant le comité d'entreprise de Canal+, et il va assumer cette censure du crédit mutuel dans les termes suivants. Je préfère vous le lire pour être précis. « S'il y a dans cette maison des gens qui n'arrêtent pas de taper sur ses clients ou partenaires, elle n'en aura bientôt plus du tout. Attaquer la BNP, parce qu'ils nous avaient aussi censuré une enquête sur la BNP, LCL ou le propriétaire de l'immeuble serait une bêtise ». Bon, donc on essaie d'en savoir plus, parce que quand on s'occupe d'une émission d'investigation et qu'on a 80 producteurs dans Paris qui nous proposent des projets toute la journée, et qu'on travaille pour une chaîne nationale, et qu'on a une éthique à respecter, c'est compliqué de travailler avec ça. Bon, donc on demande à la direction de nous parler officiellement par écrit, d'expliquer ce qu'on peut faire. Et alors ils nous disent, donc la direction nommée par Vincent Bolloré, donc Maxime Saada, nous fait répondre par écrit le 16 septembre 2015, « La direction estime qu'il est préférable d'éviter les attaques frontales ou polémiques à l'encontre de partenaires contractuels, actuels ou futurs ». Et alors avec ce petit texte là qu'il nous est donné, on se dit, mais comment on fait ? Donc alors les partenaires actuels de qui ? De Vincent Bolloré, de Canal+, de Vivendi, de ses filiales ? Alors quant aux partenaires futurs qu'il ne faudrait pas embêter, si vous voulez, alors là vraiment c'est très 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 flou. Et donc ça, ça veut dire en fait que, ben en fait on ne sait plus ce qu'on peut faire, et que la direction s'autorise à censurer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, ce qui fait que nous en gros on ne peut plus travailler, quoi. Bon, ça ne s'arrête pas là, puisque le 8 septembre 2015, Maxime Saada va faire déprogrammer un deuxième documentaire, Hollande-Sarkozy, Guerre Secrète, on s'était intéressé un peu au coup bas que s'envoyaient les deux présidentiables à l'époque. Et alors ça aussi c'est déprogrammé brutalement, on ne comprend pas pourquoi. Et quand le monde le révèle, le 13 septembre, Maxime Saada le reprogramme en catastrophe, et nous donne un ordre très important de dire, vous ne devez plus jamais dire aux auteurs des reportages quand c'est que ça va passer. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui vient de faire un livre, alors surtout on ne vous préviendra pas du moment où ça va sortir. Pourquoi ils font ça ? Parce que simplement à partir du moment où on ne donne pas la date à l'auteur du film qui est à l'extérieur, il faut savoir que c'était des gens extérieurs qui réalisaient nos documentaires, et bien ils ne peuvent plus s'apercevoir qu'en fait leur film a été trappé puisqu'il n'y avait plus de date de programmation, donc on peut toujours leur dire pendant des années qu'il est sur une étagère et que bien sûr il va passer un jour. Bref, donc on a interdiction de donner les dates de diffusion. Bon, voilà. Et le 22 octobre, cette affaire de Crédit Mutuel va se solder de manière intéressante puisque un important responsable de Vivendi, Stéphane Roussel, va venir en comité d'entreprise à Canal+, et évidemment on l'interroge sur ce problème de Crédit Mutuel qui pose problème, et il va nous répondre « Vincent Bolloré déteste qu'une investigation soit uniquement à charge ». Pour mémoire, on avait évidemment donné la parole au Crédit Mutuel, il n'avait pas souhaité la prendre. En l'occurrence, le patron du Crédit Mutuel l'a appelé pour lui dire qu'il n'avait pas pu se défendre, et Vincent ne l'accepte pas. Il termine en disant « Peu importe qu'il soit un ami », donc Michel Lucas soit un ami de Vincent Bolloré, il n'en a rien à faire et n'a même pas regardé le film, le programme. Donc on nous dit ça. Dernière précision, donc quelques semaines plus tard, Philippe Labraud, conseiller de Vincent Bolloré, déclarera sur France 2, dans Complément d'Enquête, « Vincent Bolloré a souhaité que ce documentaire ne passe pas, il a fait ce qu'il souhaitait faire, il l'a déprogrammé ». Alors, vous allez me dire, évidemment, on peut déprogrammer un sujet, il y a des bonnes raisons, enfin peut-être, et puis il y a cet exemple-là. Mais il y en a eu beaucoup ensuite, c'est-à-dire que ça a continué sur le même mode, avec une espèce de total sentiment d'impunité de l'interaction et de total discrédit pour les journalistes. Bon. Que vous dire ? Moi, je deviens le 9 octobre représentant, je suis nommé représentant syndical, pour essayer un peu naïvement de défendre l'investigation et son éthique, etc., qu'on puisse continuer à travailler. Je rappelle que c'est des programmes qui plaisaient quand même beaucoup aux abonnés. Donc, le 9 octobre, j'annonce à mon chef que je suis nommé représentant syndical. Deux heures plus tard, la direction, Maxime Sala, me fait adresser un courrier de convocation en vue d'un éventuel licenciement. Alors, c'est complètement illégal, parce que ça était lié à un mandat syndical qui avait été déclaré à 8h07 du matin et le courrier part dans l'après-midi. Donc, j'avais un excellent dossier, des très bonnes notes à Canal+, depuis 20 ans, etc. Bon. Il n'y avait rien dans le dossier. Bon. Donc, moi, j'apprends qu'un courrier commandé arrive. Je me dis, bon, ça va être compliqué. Bon, mais c'est illégal. C'est pénal de faire ça. Et donc, là-dessus, mon téléphone portable sonne tout le week-end et mon chef, un jour, finit par m'appeler. Il me dit, non, mais en fait, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que tu partes et ils vont te donner un chèque. Alors, je dis, bah, oui, mais moi, je ne veux pas un chèque. Moi, je veux juste être journaliste, faire du journalisme. Normal, honnête. Et là, mon chef me dit, non, mais un gros chèque. Un gros chèque. Alors, je dis, bah, un gros chèque ou pas gros chèque, peu importe, moi, je veux faire du journalisme. Bon. On est en octobre 2015. Quelques mois plus tard, on essaye quand même, désespérément, de reproposer quelques enquêtes à la direction. Par exemple, on va en proposer 11, 7 vont être refusés. Je vous donne les 7, c'est intéressant. Volkswagen, l'entreprise de tous les scandales. On voulait enquêter sur les logiciels antipollution truqués chez Volkswagen, sujet d'intérêt général de santé publique. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Le Monde, selon YouTube. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Attentat de 2015, des dysfonctionnements des services de renseignement. Plus de 130 morts à Paris, sujet majeur. Très important. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. François Homelande, sur les guerres du président socialiste et leurs effets pervers. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Les emplois fictifs dans la haute fonction publique. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Répression made in France, sur les matériels de guerre et de maintien de l'ordre exportés massivement par la France dans des pays peu recommandables. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Et pour tout vous dire, même Nutella, les tartines de la discorde, a été refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Je crois qu'il exploite des champs d'huile de palme en Afrique. Ce qui expliquerait qu'il a pu être gêné par ce sujet aussi. Bon, alors, comment vous dire ? Bon, là-dessus, enfin, voilà, il y a un papier qui sort dans le Canard enchaîné qui dit qu'il y a une liste noire de gens que Bolloré veut carchériser à Canal. Je suis mis dans la liste. Bon, super. En juin 2016, Vincent Bolloré va faire arrêter spéciale investigation. Deux de mes collègues sont recasées. Moi, on ne me propose pas de poste, etc. Bon, on alerte le CSA en tant que délégué du personnel. Il ne réagit pas. Et en fait, le fait qu'il y ait peu de réactions, si vous voulez, ça va faire que ces gens ont un immense sentiment d'impunité. Je prends un exemple. En juin 2016, donc on est quelques semaines après tout ça, Maxime Saada va devant l'Assemblée et à propos de l'enquête sur le crédit mutuel, il va déclarer, je cite, « Il n'y a jamais eu aucune censure, aucune instruction d'où qu'elle vienne. Je suis très attaché à l'investigation. » Bon, on est le 1er juin 2016. Trois semaines après, spéciale investigation sera supprimée. Et quelque part, ces propos intoxiques, les députés intoxiques, la représentation nationale, parce que vous n'êtes pas forcément dans les coulisses du truc et vous ne savez pas que ce n'est pas vrai. Mais évidemment que ce n'est pas vrai. Alors, si vous voulez, dans une espèce d'impunité absolue, ça va continuer. Il va se passer un truc majeur en 2017. Que je vous résume. Alors là, ça prend des proportions quand même un peu surréalistes. Vincent Bolloré cherche à signer avec le chef d'État togolais des contrats. Le Togo est un pays qui n'est pas très démocratique. Depuis six mois, le peuple togolais est dans la rue. Le président fait tirer sur son peuple. Toute la presse internationale en parle. On finit, l'effet papillon, émission de Canal+, finit par envoyer un reporter sur place faire un petit sujet sur cette situation dramatique au Togo. On découvrira qu'en fait, la direction de Canal a fait retirer le reportage des replays de la chaîne en grande panique. On ne comprend pas très bien ce qui se passe et on apprendra qu'en fait, le président du Togo s'est plaint à Vincent Bolloré de ce reportage. Déjà, c'est compliqué. Le reportage va être rediffusé par erreur ensuite par quelqu'un qui va ensuite immédiatement être licencié. Bon, OK. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques semaines plus tard, la direction de Canal+, nommée par Vincent Bolloré, va faire fabriquer un publi-reportage pour le dictateur africain qui vont diffuser en toute illégalité à 7h du matin sur les antennes de Canal sans que ce soit marqué publi-reportage. Enfin, on est dans un film. C'est un truc, c'est complètement délirant. On se dit, mais ce n'est pas possible. Et là encore, l'instance de régulation ne s'en aperçoit pas. Elle n'a peut-être pas assez de moyens d'enquête, mais enfin, il ne se passe rien. Il faudra qu'un média indépendant talentueux les jours repère ce publi-reportage pour un dictateur africain diffusé au cœur de Canal pour s'en inquiéter, récupère la vidéo, exploit, pour qu'enfin le CSA se réveille et décide d'une sanction symbolique de Canal+. Sur cette affaire à nouveau, on monte au créneau, on essaie de comprendre. Cette fois-ci, ce n'est plus Stéphane Roussel de Vivendi, c'est Franck Cadoret, au responsable de Canal, qui nous dit un jour au comité d'entreprise à propos de cette affaire de Togo, il n'a peut-être pas plu au président du Togo aller faire un reportage dans un pays où la pay TV est très régulée et attaquer le président de la République n'est pas très adroit tant pour le business que pour les salariés de Canal. Donc, si vous voulez, en fait, sous l'autorité de Vincent Bolloré, on est constamment entravé dans ce qu'on veut faire parce qu'on découvre, mais après coup, qu'il a des amis, des intérêts, des affaires assignées, des contrats, etc. Donc, c'est absolument impossible de travailler. À cette époque, si vous voulez, le CSA réagit très peu. Bolloré va imposer en vitrine de CNews Jean-Marc Morandini, animateur mis en examen pour corruption de mineurs, puis Éric Zemmour, condamné plusieurs fois pour provocation à la haine raciale. Donc, ça devient compliqué à gérer. Le problème, si vous voulez, c'est pas tellement dans cette histoire que Vincent Bolloré défendre ou fasse défendre les thèses du Rassemblement National ou de Reconquête. Vincent Bolloré a le droit d'être d'extrême droite après tout. C'est pas interdit. Le problème, en fait, c'est qu'il pense que son pouvoir d'actionnaire l'autorise à être totalement tout-puissant. Tout-puissant par rapport à la formation, tout-puissant par rapport aux journalistes. Il peut forcer les journalistes à violer leur déontologie professionnelle. Ça ne lui pose pas de problème. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que comme il gère ses médias en s'affranchissant des lois et qu'il ne se passe à peu près rien en France, eh bien, il va plus loin. C'est-à-dire qu'il organise une omerta. Il organise le fait que tous les gens qui vont quitter le système dans lequel il s'est imposé vont devoir, vont se retrouver confrontés au problème de signer des clauses de silence. Des centaines de personnes en France, syndicalistes, humoristes, journalistes, vous ne le saurez pas parce qu'ils ne peuvent pas en parler, sinon la clause s'effondre. Ils ne peuvent pas le dire. Ils sont des centaines à avoir vu leurs paroles retenues, païonnées par un système qui systématiquement fait signer ces clauses. Dans mon cas, c'était des clauses de silence à vie. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que c'est jusqu'à votre mort, dans 25 ans, vous faites un tweet que Vincent Bolloré trouve maladroit. Il met des huissiers devant chez vous pendant 10 ans. Il faut rendre l'intégralité des fonds. Voilà comment ça se passe. Donc, voilà. Alors après, évidemment, comme les gens ne peuvent pas témoigner, les quelques centaines de personnes qui savent ce qui s'est passé à l'intérieur ont tous été pieds et poings liés par des clauses. Après, il va devant la représentation nationale et puis il dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de censure. Qui va dire le contraire ? Personne ne parle. C'est ça qui se passe. Peut-être dans l'attente combien de fois avez-vous rencontré ou été en contact direct avec Vincent Bolloré ? Alors, comme il le dit souvent et d'ailleurs souvent devant la représentation nationale, enfin, comment pouvez-vous me soupçonner d'intervenir ? Je n'en ai pas le pouvoir. Et de fait, par exemple, en 2015, je crois qu'en termes juridiques, Vincent Bolloré n'est pas censé diriger. D'ailleurs, il ne dirige pas Canal+, il n'est pas censé donner des consignes, il n'est pas censé faire disparaître des reportages ou protéger ses amis dictateurs. Et donc, il vient vous dire vous pensez bien que je ne le fais pas puisque ce n'est pas dans mes fonctions. Donc, c'est imparable. Oui, donc il ne doit pas le faire, mais en fait, si. Pour vous dire qu'on ne le rencontre pas beaucoup, mais alors par contre, les canaux de... Moi, je l'ai rencontré une fois en juillet 2015 quand il venait de décapiter les guignols de l'info, c'est-à-dire faire virer tous les auteurs des guignols à qui il demandait de reprendre en septembre, mais alors sans parler de politique. Il fallait que les guignols parlent d'autre chose que de politique. Un jour, dans la spéciale investigation, j'étais seul, mes collègues étaient en vacances et dans l'open space, la porte s'ouvre et je vois une chargée de production de Cana Plus qui rentre avec un homme bronzé, magnifique costume derrière et je me dis, tiens, c'est le monsieur dont on parle en ce moment partout et donc, on se serre la main et regarde le panneau qu'on avait au mur, on avait listé nos futures enquêtes pour spéciale investigation et il voit une enquête sur la famille Mulues, par exemple, Auchan, tout ça, qui sont installés en Belgique pour les impôts, tout ça. Il voit un truc sur je ne sais plus quelle célébrité et puis il dit ce n'est pas bien de faire des choses sur les gens comme ça. En riant, je lui dis, sinon on pensait faire un truc sur Passant Bouloré et alors là, il éclate de rire et il me dit, je n'ai strictement rien à cacher. C'est le seul contact que j'ai eu personnel avec lui mais j'ai senti très vite que ce n'était même pas la peine d'engager je ne sais quelle forme de dialogue pour évoquer par exemple la censure du crédit mutuel. Comment dire, c'est un phénomène assez étrange, je ne sais pas si vous êtes arrivé mais vous avez le sentiment que la personne ne va pas forcément être tout à fait dans la sincérité ou la bonne foi. Elle a répondu, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait et deux ans après, l'émission a été supprimée. Comment se procédait l'écriture et la validation de la charte interne justement de déontologie pour le journalisme au sein du groupe ? Alors j'aurais un peu du mal à vous en parler parce que moi je devais participer justement à la rédaction de cette charte quand elle a été rendue obligatoire par la loi Bloch. Vous vous souvenez qu'en fait fin 2016 ça devient obligatoire. Je précise que le conflit à ITL, son point le plus fort c'est octobre-novembre 2016 on est à trois semaines de l'entrée en vigueur de la loi Bloch qui va rendre obligatoire les chartes déontologiques et Vincent Bolloré de manière assez obstinée va dire aux gens d'ITL non il n'y aura pas de chartes déontologiques et les gens lui disent mais enfin dans trois semaines c'est obligatoire oui mais il n'y en aura pas et ils ont tous craqué avant et après oui ils sont obligés de faire mine d'ouvrir des réunions pour discuter de la charte déontologique moi je vais être exclu de ces réunions alors que je suis le seul journaliste représentant au CE enfin je vous fais court bref ils ne m'invitent pas donc pendant six mois il y a des bagarres de l'être recommandé pourquoi vous ne m'invitez pas c'est de la discrimination moi je ne rentre pas dans le truc mais si vous voulez voilà ces chartes déontologiques sont assez insipides de toute façon pas respectées enfin ils sont obligés de mettre ce qu'il y a dans la blanche c'est à dire oui d'accord l'actionnaire n'interviendra pas sur le compte éditorial mais c'est un torchon de papier si vous voulez il faut bien comprendre que déjà les lois ça ne les embarrasse pas trop alors les chartes déontologiques peut-être qu'ils ont fini par en faire une comme ils ont fini par constituer un comité éthique où il y avait trois personnes qui étaient en lien d'affaires avec Vincent Bolloré mais ça ne les impacte pas si vous voulez vous êtes parti en 2021 vous avez été mis dans un placard pendant cinq ans est-ce que vous pouvez nous décrire ce placard alors c'est mon interprétation je pense que la direction de Canal Plus aurait une autre version mais si vous voulez quand il y a un bras de fer tout au long de 2015-2016 sur le sort de cette émission qui va être maintenu mais en fait en chômage technique c'est à dire que la direction refuse de nous organiser les fameux comités d'investigation qui nous ont imposé quelques années auparavant et sans lesquels on ne peut rien lancer donc faute de temps Maxime Sada n'a pas le temps d'organiser les réunions pour qu'on lance des enquêtes donc nous ne lançons pas d'enquêtes ou très peu ça se passe comme ça pendant un an et puis quand on a cette enquête refusée sur 11 moi je suis délégué du personnel je vais m'exprimer publiquement à propos de ça ils ne sont pas très contents et donc en juin ils vont supprimer l'émission après le placard c'est simple en fait en gros on vous dit d'abord on vous dit je vous reçois au mois d'août 2016 pas de problème on va vous proposer un poste j'ai deux collègues qui sont recasés moi on ne me propose pas et puis après vous attendez trois mois on ne vous pose pas de poste et quand vous demandez un poste on vous dit bah si alors on a pensé un truc tu vas surveiller la tendance documentaire mondiale depuis une petite pièce en haut et une fois par mois tu feras un mail pour nous résumer la tendance documentaire mondiale alors ça je leur ai dit bah en fait ça c'est déjà ce que vous avez demandé à mon ami Francis Candel syndicaliste CGT qui est au placard depuis dix ans et qui fait depuis dix ans un petit mail tous les mois avec la tendance documentaire mondiale après ils m'ont dit bah tu pourrais faire les prévisions de l'AFP tu nous fais les prévisions de ce qui va se passer alors je leur ai dit bah ça en fait comme vous êtes abonné à l'AFP vous avez déjà les prévisions de l'AFP donc je sais pas si c'est très utile que je fasse ça mais le but si vous voulez c'est que vous acceptiez un poste et puis après on vous dit vous êtes quand même pas très sérieux dans votre travail donc voilà c'est un jeu de dupe après ils sont un peu embêtés parce que il y a quand même l'inspection du travail qui s'en préoccupe donc ils me disent non c'est quand même embêtant au bout de trois ans ils me disent il faudrait quand même que tu travailles et là ils vont me demander de travailler pendant un an à peu près sur les tueurs en série et donc là on me demande de travailler d'enquêter sur le petit Grégory qui est donc mort dans la Vologne dans les années 90 il y a déjà eu 14 documentaires sur le petit Grégory et je leur dis est-ce que vraiment vous pensez que je vais découvrir la vérité bon mais il me dit c'est très important donc je travaille plusieurs semaines sur le petit Grégory et je pond un projet et après mon chef me dit non mais en fait Netflix l'a déjà fait donc c'est pas la peine et après on me dit tu vas travailler sur Guy Georges alors Guy Georges c'est un tueur en série et alors pendant toute cette période ce qui est particulier c'est que la direction me demande de travailler et d'enquêter mais je n'ai plus le droit de lire le journal puisque tous les abonnements presse ont été coupés par la direction après la suppression de spéciale investigation donc il y a un bras de fer avec la direction je leur dis mais comment voulez-vous que j'enquête sans lire le journal et là on me dit t'as qu'à aller sur Google c'est gratuit ça ça dure 6 mois donc 6 mois de courrier commandé pour dire excusez-moi madame est-ce que je peux lire le journal je suis rédacteur en chef je voudrais juste lire le journal et ça c'est interdit pendant 6 mois et puis à la fin on me remet des abonnements je prends un projet sur Guy Georges qui ne sera pas accepté par la direction et puis ensuite Nordal-Lelandais donc pendant un mois et demi je travaille sur Nordal-Lelandais qui ne sera pas non plus lancé par la direction et donc si vous voulez c'est un jeu de dupe donc à la fin on convient qu'il faut qu'on se sépare il y a un plan social un troisième je leur dis mais moi je suis ravi de sortir dans un plan social avec mon minimum légal j'ai juste besoin de payer mes trades bancaires nourrir mes enfants je ne vous demande rien de plus et je me dis je vais enfin sortir libre et c'est là que la direction me dit oui mais il faut signer des transactions de silence les personnes que vous nommez dans quelle mesure elles sont objectivement dépendantes de Vincent Bolloré elles ont été nommées par lui voilà c'est un des éléments évidemment qu'on cherche à établir à quel point elles dépendent de sa volonté et vous on comprend bien que l'influence on comprend quelle est son influence mais est-ce que objectivement il a la signature pour licencier quelqu'un il est supérieur alors je ne suis pas dans le secret de Canapus je crois que quand Vincent Bolloré décide d'évincer très brutalement Rodolphe Belmer le 3 juillet 2015 c'est lui qui décide de faire monter Maxime Saada pour le remplacer j'imagine que Maxime Saada accepte et qu'il le remplace donc Vincent Bolloré est très important dans les nominations évidemment après dans ces cités médiatiques ce qu'il faut comprendre parce que souvent un peu naïvement de l'extérieur on se dit mais enfin l'actionnaire n'a pas téléphoné pour changer un paragraphe de l'article bien sûr que ce n'est pas c'est beaucoup plus puissant que ça l'actionnaire commence par nommer des gens qui vont diriger le média qui eux-mêmes nomment toute une liste de cadres intermédiaires qui sont très importants dans une rédaction qui choisissent les recrutements qui choisissent les angles qui choisissent les papiers et il y a une confiance très forte entre l'actionnaire et tous les cadres de direction et puis après vous pouvez aussi avoir des gens par exemple à CNews qui vous disent mais je ne comprends pas moi je ne suis jamais censuré par Vincent Bolloré il n'intervient jamais bien évidemment parce qu'en fait Vincent Bolloré s'est arrangé pour que tous les gens qui travaillent dans ces médias soient à peu près sur sa ligne politique franchement je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de très très grande diversité politique dans ces médias donc si vous voulez oui la puissance de l'actionnaire est complète après il y a des exemples invérifiables par exemple on m'a raconté par exemple que dans ces années là quand ce moment Vincent Bolloré prend le pouvoir à Canal parce que Canal c'est important en termes d'information de foot c'est très puissant en Afrique aussi par exemple en Afrique il se sert de Canal Plus pour organiser des concerts inviter le candidat à la présidentielle sur scène où il va se faire acclamer par la jeunesse de son pays ensuite il va être élu et puis ensuite il va donner un contrat portuaire à Vincent Bolloré voilà comment il utilise par exemple la marque Canal Plus en Afrique donc oui c'est une espèce d'intervention permanente constante voilà auquel c'est complètement impossible de résister quoi et la façon dont Belmer et Aprician ont été brutalement évincés en 2015 montre bien ça a une fonction ça veut dire le premier qui bouge c'est terminé alors oui enfin si vous voulez c'est une espèce de système pyramidal je vous donne un exemple quand nous on est ridiculisé par la censure de l'enquête crédit mutuel et que les producteurs de cette enquête les journalistes qui se sont engagés publiquement Canal Plus l'a envoyé à la presse enfin annoncé à toute la presse quand ces gens nous disent mais alors je fais quoi demain j'en ai marre je vous écris des projets sur les banques vous les prenez mais en fait vous les jetez la poubelle après bon bah si vous voulez tous les producteurs de Paris à cette époque se disent bon alors Canal Plus les banques c'est fini qu'en début 2016 il y a les 7 projets que je vous ai cités qu'ils ont refusés tous les producteurs de Paris se disent alors attendez les constructeurs automobiles et la pollution non il ne faut plus le faire les sujets politiques il ne faut plus le faire la France vend des armes il ne faut plus le faire parce que quand vous avez une émission qui est produite par l'extérieur tous ces gens ne travaillent que s'ils vendent des projets donc tout le monde intériorise une espèce de censure qui n'est jamais dite parce que jamais rien n'est clair quand la direction nous dit en septembre 2015 la direction préfère désormais éviter les attaques frontales ou polémiques contre les partenaires actuels ou futurs on demande pendant des mois mais alors excusez-nous on ne peut pas travailler sur ça cette partie là du spectre ça oui ça non mais où est la limite sur qui on ne doit pas faire notre travail juste dites-le nous bon on n'a jamais aucune réponse donc en fait enfin en investigation c'est bien évident que vous ne pouvez pas engager des travaux pendant des mois avec des partenaires des entreprises partenaires et puis la veille de la diffusion vous avez un nucase qui arrive d'au-dessus d'un coup ça ne passe pas vous ne savez pas et c'est même pire que ça c'est que ça met en danger les sources parce que quand par exemple je vous donne un mot sur le crédit mutuel il y a des cadres de cette banque crédit mutuel qui disent mais on ne comprend pas il y a des valises de cash qui arrivent dans notre filiale de Monaco d'Italie tout le temps et par ailleurs la direction encourage les riches clients à faire de l'exil fiscal en Suisse donc les cadres ils n'appellent pas Canal Plus au début ils préviennent leur direction ils disent attendez il y a des pratiques problématiques et là la direction leur dit on va vous virer c'est comme ça qu'ils appellent la presse désespérément ils appellent Mediapart et puis ça arrive à nos oreilles etc donc quand on fait ce type d'enquête les gens prennent des risques ils parlent devant une caméra ils ont peur d'être routés des fois on garantit l'unanimat etc donc si vous voulez tout le monde est en danger dans ce système les sources les journalistes tout le monde est discrédité d'ailleurs voilà il a arrêté de faire l'investigation c'est plus cohérent mais le problème c'est que l'investigation c'est le journalisme en fait si vous ne faites plus d'investigation alors vous faites quoi vous faites des débats des polémiques on est quand même là pour apporter de l'information et ça ça ne l'intéresse pas beaucoup j'ai l'impression quand même un tout petit problème je pense que c'est bien que votre commission d'enquête s'intéresse à l'ensemble des chaînes de la TNT et à l'ensemble des propriétaires de presse et pas spécialement à tel ou tel parce que même si parmi les grands industriels qui prennent le contrôle de grands médias pour soit développer leur business soit aider leurs amis politiques médiatiquement même si parmi ceux-là Vincent Bolloré est quand même le plus caricatural il y en a d'autres je pense notamment à la façon par exemple dont depuis quelques mois Patrick Drahi utilise ses chaînes I24 News ou BFM TV pour parfois relayer de manière un peu complaisante la propagande du gouvernement Netanyahou qui actuellement tue des dizaines de civils palestiniens à Gaza ça peut aussi poser question je pense par exemple aussi à Bernard Arnault qui a pris le contrôle du Parisien et des Echos et qui depuis plusieurs années utilise un petit peu ses titres soit pour protéger Emmanuel Macron soit pour empêcher ses journaux d'enquêter sur son empire du luxe donc c'est pour dire que voilà c'est un problème général en France beaucoup de ses propriétaires de presse instrumentalisent la presse pour des mauvaises raisons et il n'y a pas que Vincent Bolloré et deuxième point pour défendre aussi Vincent Bolloré après tout vu l'attitude des pouvoirs publics en France depuis une dizaine d'années écoutez je pense qu'il aurait peut-être tort de se priver il ne se passe quand même pas grand chose les sanctions sont faibles en tout cas ça n'a pas l'air de menacer leur modèle économique donc on pourrait aussi se demander enfin on peut interroger ces gens mais on peut aussi se demander ce que font les pouvoirs publics en France c'est un problème c'est un problème qui est c'est un problème